C'est un Bordeaux au complet qui accueille Sochaux des Bordelais qui restent sur une défaite 1-0 à Montpellier qui vont essayer de s'imposer à domicile contre des Sochaliens privés de Kante et de Thierry Dubaï. Les Sochaliens restent sur une défaite à domicile contre Nice alors qu'avant ils avaient enchaîné deux victoires et un nul. Sochaux qui est sorti de la zone de rélégation et qui espère ne pas y retourner. Pour cela il faut faire un résultat à Bordeaux et ça débute très bien pour les Sochaliens qui mènent 1-0 à l'extérieur. Le but de Loïc Poujol à la 33ème minute, c'est son premier but de la saison et c'est la première fois que Bordeaux est mené à domicile cette saison. Superbe service de Riyad Boudebouze pour Loïc Poujol. La réaction des Girondins est attendue avec Trémoulinas qui essaye d'enchaîner sur le côté le centre de Trémoulinas. La reprise et le but contre son camp de Jérôme Roussillon. C'est le défenseur latéral gauche de Sochaux qui touche le ballon en dernier. A 5 minutes de la pause, ça fait un but partout, Bordeaux est revenu avec beaucoup de réussite sur ce but car la tête de Jussier n'était pas cadrée. Le coup terrible pour le jeune Roussillon formé à Sochaux et un but partout entre les deux équipes, c'est le score à la mi-temps. Bordeaux s'en sort très bien. En seconde période, les Girondins du président Jean-Louis Trio vont essayer de reprendre l'avantage contre des Sochaliens très accrocheurs et qui ont repris confiance ces derniers temps malgré leur défaite lors du dernier match. Des Bordelais remuants sous l'impulsion de Faïd Benkalfala et de Jussier notamment. Toujours Trémoulinas pour essayer de combiner sur le côté le ballon et passer avec Yoann Goufran qui s'échappe. Goufran qui va réussir dans la surface un bon travail pour retrouver Trémoulinas. Le centre, le ballon qui revient sur Goufran et voilà le deuxième but des Bordelais. Les Sochaliens n'ont jamais réussi à contrer ce ballon et Goufran dès le retour du vestiaire, 47ème minute, permet à Bordeaux de mener 2 buts à 1 sur ce service astucieux de Jussier. Goufran réussit son 7ème but de la saison déjà. C'est le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux. Les Bordelais étaient menés chez eux, ils mènent maintenant 2-1. Mais Sochou n'a pas dit son dernier mot. Encore de bonnes opportunités pour les Sochaliens notamment dans les dernières minutes à 3 minutes de la fin. Marc Planus craque complètement pour prendre ce ballon de la main. Ça aurait pu mériter peut-être plus que le carton jaune. Il n'a qu'un jaune, il s'en sort bien. Le coup franc à venir est bien placé. Raphaël Diaz qui le frappe, c'est direct et c'est dedans. Il est superbe, c'est son premier but en Ligue 1. Raphaël Diaz réussit le but de l'égalisation à 2 buts partout à la 87ème minute. La faute de Marc Planus coûte finalement très cher à son équipe puisque Sochou tient le coup jusqu'au bout. Coup de sifflet final, 2 buts partout entre Bordeaux et Sochou. Sous-titrage ST' 501